bonjour à tous et bienvenue aux abc du bitmaking on va poursuivre l'exploration des éléments de raisonne 10.4 et cette fois on va parler de l'alligator filter gate donc j'ai créé un petit exemple avec ce module je suis resté quand même relativement simple mais je vais vous expliquer toute la puissance de ce gate donc en fait c'est un module un peu particulier on va déjà voir quelles en sont ces caractéristiques donc en haut bien sûr vous allez avoir la fenêtre avec le browser pour pouvoir naviguer et chercher vos presets vous allez pouvoir enregistrer vos propres presets ensuite ici vous allez avoir la partie pattern donc la partie pattern elle va être synchronisée au tempo grâce au bouton résolution vous allez pouvoir déterminer à quelle vitesse avait été effectué et en fait qu'est ce qui va se passer ça va tout simplement déterminer des ordres de coupure du gate d'accord le gate donc le son va passer par la partie la partie pattern va rentrer dans le gate et à partir de là il va être divisé en trois c'est à dire que vous allez avoir un filtre high pass band pass et low pass qui va vous diviser votre son suivant les fréquences donc high mid low et sur chaque fréquence vous allez avoir un gate et des effets ce qui va avoir ce que vous allez pouvoir faire c'est qu'on va pouvoir récupérer chacune de ces fréquences séparément et pouvoir agir sur le son de chacune des fréquences séparément c'est vraiment très puissant et ensuite sur chaque fréquence vous voyez on à chaque fois les mêmes rangées de boutons vous allez avoir différents effets c'est à dire que là le filtre vous allez pouvoir le contrôler grâce à un lfo qui se trouve ici donc vous allez pouvoir augmenter indépendamment la vitesse de ce lfo sur chacune des des fréquences vous allez pouvoir jouer sur la fréquence jouer sur la résonance et jouer sur l'enveloppe ensuite ici on à la partie effet pur c'est à dire que là vous allez pouvoir rajouter du drive rajouter du phaseur délai et jouer sur les panning et enfin les volumes ici le dunking ça va jouer en fait sur le délai sur la queue de délai ça va agir sur la façon dont la fin du délai va interagir avec le reste du son donc vous avez un bouton de contrôle pour le dunking le panning et le volume ici vous avez la dsr pour l'enveloppe générale le lfo son bouton de synchro et sa fréquence vous allez pouvoir choisir entre différents différentes formes d'onde pour le lfo ici vous avez le filtre enveloppe pour la partie enveloppe là vous avez le délai avec ce bouton de contrôle et enfin le phaseur donc déjà à l'intérieur de ce module vous avez un effet de délai de phaseur donc ça va être pour jouer pour donner du mouvement et de la modulation au directement avec un seul appareil et quand on retourne le rack vous allez vous rendre compte qu'ici et c'est ce que j'ai fait vous allez avoir des sorties séparées pour chacune donc pour la partie high vous avez une sortie que vous pouvez câbler la partie mid la partie low bien sûr faut conserver le main ici puisque toute la partie fx de l'alligator gate donc le délai et le phaseur va sortir sur le main ce qui fait que si on écoute ici la partie scratch de mon son qui est décomposée là on a uniquement la partie délai phaseur il est sorti là c'est par rapport aux fréquences après le gate va être un outil encore plus puissant du fait que d'une part vous allez avoir des sorties cv pour les trois gates donc gate 1 2 et 3 ici avec lequel vous allez pouvoir faire de la modulation qui va être rythmée et synchronisée à votre gate donc sur d'autres appareils vous allez même pouvoir utiliser le lfo du gate puisque vous avez une sortie lfo ici ensuite vous avez des cv input et ici vous avez trois entrées qui vont vous permettre de déclencher les gates en eux mêmes c'est à dire que là si je coupe la paterne vous voyez jusqu'à présent les diodes qu'on a là elle s'allume parce que la paterne ici est sur on donc c'est le choix de la paterne donc là on est sur 16 on peut aller jusqu'à c'est 63 il ya 63 paternes différentes nous on était à la 16 voilà là si je coupe ça vous allez pouvoir déclencher vos gates soit grâce à des éléments extérieurs ou soit directement grâce à un clavier c'est à dire qu'en fait si vous prenez la touche à un dièse chez un dièse et f et f dièse 1 donc là ces trois là hop vous faites créer une piste donc moi il est déjà créé puisque j'ai déjà accès dans votre menu vous allez avoir vers ici créer une piste pour le filter gate donc vous créez votre piste ce qui fait que dans le séquenceur ici voilà vous allez avoir une piste qui va vous permettre d'agir directement sur le gate grâce à votre clavier et donc là vous allez pouvoir déterminer par vous même si vous avez envie de créer votre propre paterne vous allez pouvoir actionner le gate à votre convenance et donc si les 63 paternes qu'on a à l'intérieur ne vous plaisent pas vous allez pouvoir créer votre propre paterne ou alors brancher directement un utilitaire excusez moi genre comme le séquenceur matrix là vous allez pouvoir brancher et déterminer créer votre propre paterne enfin bref il ya énormément de possibilités donc voilà pour ce qui est de l'avigator filter gate après au niveau du rendu du son par exemple là sur le morceau que je suis en train de travailler j'en ai utilisé deux donc j'en ai utilisé un sur mes scratch pour pouvoir mettre des effets sur les scratch et j'en ai utilisé un sur un synthé donc on va écouter le son et on va voir ce que ça donne je vais retirer les sous l'eau mute par exemple les scratch si je m'en bypass l'effet ah oui j'ai coupé la paterne donc on recommence là vous allez mieux entendre j'avais coupé la paterne j'ai oublié de la remettre désolé donc je remets le truc au début et au naturel ça donne ça maintenant avec l'ensemble bon 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 Après, pareil, sur mon synthétiseur. Donc là, sur le synthé, j'ai remis un gate, un filter gate. Et si on écoute au naturel, voilà. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501